Nouvel épisode de tensions en Cisjordanie. Ce mardi, six Palestiniens ont été tués dans un raid mené par l'armée israélienne, dont un adolescent de 15 ans. Un septième palestinien a été atteint lundi d'une balle dans la tête près de Beth-Elem dans le sud de la Cisjordanie occupée. Le ministre de la Santé, Ramallah, fait état de 91 blessés, dont une vingtaine dans un état critique. Le croissant rouge palestinien accuse l'armée israélienne d'empêcher les ambulances d'accéder aux blessés. Une ambulance a même été heurtée par un véhicule israélien. Une incursion violente menée par l'armée israélienne a dégénéré en affrontement meurtri avec les habitants palestiniens. Comme moyen de riposte, les troupes israéliennes ont fait usage de missiles tirés depuis un hélicoptère. Une première depuis la seconde intifada au début des années 2000. Conséquence, sept soldats israéliens ont été blessés. Les arrestations injustifiées de citoyens palestiniens par l'armée israélienne seraient perçues comme un moyen de pression contre ce peuple colonisé. Israël détruit régulièrement les domiciles des palestiniens suspectés d'avoir mené des attaques contre des israéliens. L'opposition israélienne dénonce une punition collective affectant des familles palestiniennes qui se retrouvent dans la rue. En Palestine, une grève générale a été déclarée. Nabil Abouro Deina, porte-parole du président palestinien, a condamné des massacres incessants. De son côté, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est félicité des opérations de l'armée israélienne ces derniers mois. Depuis le début de l'année, au moins 170 Palestiniens ont été tués contre 25 Israéliens. La plupart des affrontements ont lieu en Palestine occupée.